La fin de semaine approche et ce sera à nouveau compliqué pour les déplacements dans la grande région de Montréal. Il y a plusieurs fermetures importantes qui sont prévues. Et Andy, ça va notamment affecter le pont de l'autoroute 19 qui relie Montréal à Laval. Absolument. On parle d'une fermeture complète, Raymond, de quoi donner des mots de tête à bien des automobilistes parce que ce sont quand même des dizaines de milliers qui l'empruntent quotidiennement. On parle bien sûr de ce pont de la 19 qui relie Montréal à Laval. C'est dans l'arrondissement, si je ne trompe pas, Honsic-Quartierville. Tout de suite, on va voir ce tableau apparaître à l'écran. Vous êtes automobiliste, vous nous écoutez à la maison. Voici ce que vous devriez avoir à l'œil. Le pont Papineau-Leblanc, donc le pont de la 19, bien sûr, ça en fait partie avec cette fermeture complète. Le pont, on a remercié, j'y reviens dans un instant. Il y a également l'échangeur Saint-Pierre et le REM, je terminerai là-dessus. Mais parlons du pont Papineau-Leblanc. Ça débute ce soir vers 22h. Ça va se terminer avant lundi, donc dimanche vers 23h. Mais c'est vraiment une fermeture complète. Évidemment, il y aura des chemins de détour qui seront mis en place. C'est Mobilité Montréal, invite les gens à aller consulter les différents étoiles pour être certain de ne pas être coincé là-dedans. Là, on va procéder à des travaux de réparation de la surface de roulement de la structure. Maintenant, parlons du pont Honoré-Mercier. Quoique les gens dans ce coin-là, dans l'ouest, ils sont habitués, là, tout près de l'échangeur Saint-Pierre. Mais demain, donc, ce sera une voie par direction sur le pont Honoré-Mercier. Ça va débuter très tôt le matin, vers 5h le matin, et ça, jusqu'à 21h le soir. L'échangeur Saint-Pierre, maintenant, c'est une bretelle qui va être fermée, et ça, tout le week-end. Une bretelle très importante de la 138 en direction est vers la 20 en direction est. Tout de suite, Gilles Payet du ministère des Transports du Québec. L'échangeur Saint-Pierre, c'est une chose assez connue, mais qui a des impacts. Alors, ceux qui sont habitués savent comment répondre à cette question-là. Le pont Papineau, c'est nouveau qu'il soit fermé complètement dans les deux directions. Alors là, c'est déstabilisant. Pour ce qui est du pont Honoré-Mercier, ça aussi, il y a une certaine habitude d'aller à contresens, mais il y a des effets à chaque fin de semaine où on fait ce genre de configuration-là. C'est considéré comme une entrave majeure au niveau du pont Mercier. Autre considération, c'est quand il fait beau, il y a plus de gens qui sortent pour faire des courses. Alors, regardez la météo de la fin de semaine. Si vous voyez qu'on annonce du beau temps, bien, vous pouvez présumer qu'il y aura plus de monde sur les routes. Donc, ça aussi, il faut le prévoir en conséquence. Et je termine en vous parlant du réseau express métropolitain. Vous voulez l'emprunter demain, il faut être au courant qu'il y aura une mise à jour des systèmes. Donc, les premiers départs vont avoir lieu un peu plus tard, autour de 7h30, c'est ce qu'on précise. Donc, en raison d'une mise à jour des systèmes, il y aura des navettes d'autobus disponibles pour les gens, non pas à cause d'une interruption de service ou d'une panne, tout simplement, mais pour une mise à jour des systèmes, vraiment. Alors, voilà ce que vous devez savoir en tant qu'automobiliste, en fait. C'est bon à savoir. Merci, Andy.